Bonjour à tous ! Aujourd'hui on va voir comment parler des activités sociales, des actions qu'on fait avec les autres. On va commencer par ce que j'ai appelé les activités tranquilles. Quand on est avec des amis, on peut prendre un café ou boire un verre. On utilise beaucoup le verbe se poser aussi avec différents lieux. On peut se poser dans un café, mais aussi se poser dans un parc ou se poser dans le canapé. On va boire un verre, Ouais, on se pose en terrasse, il fait beau. On prend un café après les cours ? Ça vous dit qu'on se pose dans le parc ? Se poser, c'est vraiment l'idée de s'asseoir quelque part ensemble et de discuter tranquillement. Dans le parc, on peut aussi sortir se promener ou faire un pique-nique, c'est-à-dire manger un petit repas ensemble dehors. Et en français, on peut aussi utiliser le verbe pique-niquer. Demain, on va pique-niquer dans le parc de l'université. Tu viendras avec nous ? On continue avec du vocabulaire pour parler du contact entre les gens. Quand on a fixé un rendez-vous avec des amis, on peut utiliser le verbe se retrouver pour parler du moment où on va se voir. On se retrouve où ? Devant le restaurant ? Dans ce cas, on n'utilise pas se rencontrer. Ça, c'est uniquement quand on voit quelqu'un pour la première fois. On s'est rencontrés à l'anniversaire de Juliette et on a tout de suite sympathisé. Ensuite, avec un téléphone portable, on peut se prendre en photo ou faire un selfie. On peut aussi téléphoner à quelqu'un ou envoyer un message à quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas encore notre numéro, on peut lui donner notre numéro. Il m'a demandé mon numéro. Tu le lui as donné ? Oui, mais il ne m'a pas encore envoyé de message. Et enfin, on peut discuter avec d'autres personnes. On peut discuter à deux, discuter par message, etc. On continue avec du vocabulaire un peu plus spécifique pour parler d'amour et d'affection. Quand deux personnes sont amoureuses, on dit qu'elles sont en couple. On peut dire je suis en couple, nous sommes en couple ou nous sommes ensemble. Ça marche aussi. Un couple ou des amis peuvent se promener main dans la main, se faire un câlin ou se prendre dans les bras. Je les ai vus se promener main dans la main. Ils sont peut-être en couple. À l'aéroport, elle m'a prise dans ses bras pour me dire au revoir. Quand on voit quelqu'un et qu'on se sent très content, on peut aussi sauter dans les bras de la personne. Quand elle m'a vu sortir du train, elle a couru et elle m'a sauté dans les bras. Et enfin, quand quelqu'un est triste, on peut essayer de le consoler. Elle était triste après l'examen, alors j'ai essayé de la consoler. On continue avec des expressions plus joyeuses pour célébrer quelque chose. Quand il y a une occasion spéciale ou une soirée entre amis, on fait la fête. Si c'est un anniversaire, on peut offrir un cadeau. On peut se déguiser pour une soirée déguisée. Et bien sûr, on peut danser toute la nuit. Tu as l'air fatigué. Tu as assez dormi ? Non, hier soir, on a fêté l'anniversaire de Pauline. Le thème de la soirée, c'était salade de fruits. Donc, je me suis déguisée en banane. On a bien mangé, bien bu et on a dansé jusqu'à trois heures du matin. Et on termine avec quelques mots que vous connaissez peut-être déjà pour parler de quelques loisirs qu'on peut faire ensemble. Bien sûr, il y en a beaucoup et là, ce sont quelques exemples seulement. Faire du yoga, faire du shopping, jouer au ballon ou à n'importe quel sport collectif. Lucas et moi, on fait du yoga ensemble le jeudi soir. On va faire du shopping au centre commercial ? Je n'ai pas très envie de jouer au ballon. Tu n'as pas un jeu de cartes ? Et aussi, on peut partir en voyage ensemble ou partir en vacances. Et si on a de la chance, on peut aller à la plage. Cet été, on a décidé d'aller ensemble à la plage en Bretagne. Et voilà, vous avez maintenant plein de vocabulaire pour parler des activités sociales. Essayez d'utiliser un maximum les mots et expressions que vous avez appris pour bien les mémoriser. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt !